Comme chaque début de rentrée scolaire au Cameroun, la problématique des frais d'APE se pose. Tantôt des parents qui se plaignent de son augmentation ou encore ceux qui sont loin de maîtriser la gestion de ces fonds dans les établissements scolaires. Pour certains, ils vont jusqu'à solliciter tout simplement la suspension de ces frais. Les frais de l'APE sont là pour réduire certains problèmes dans le campus du lycée. Je pense qu'avec ça, on reçoit beaucoup de problèmes. C'est la raison pour laquelle il y a ces frais d'APE. Dans les frais d'APE, il y a les charges, les tables bancs, il faut payer, il faut rénover, il faut, il faut, il faut, il faut, et juste la masse salariale. Et je ne pense pas que ça aussi, on peut passer outre d'APE au sein du établissement. Nous nous sommes rendus au lycée bilingue de Ndjombé afin d'avoir le cœur net sur les frais d'APE et surtout savoir comment ça se gère là-bas. Pour M. Sombé Frédéric Président, il est quasiment impossible d'annuler ces frais puisqu'ils contribuent à la vitalité et au bon fonctionnement de l'établissement. En dehors des enseignants, l'agent de l'APE est conçu comment ? Il y a les salles de classe, il y a les tables bancs, il faut rénover le campus, les barrières pour que les enfants aillent dehors et iraient passer par là. Comment donc régler les charges mensuelles dans un établissement public qui a 80% d'enseignement vacataire pour plus de 2000 élèves ? Les frais de l'APE au-dessus de Ndjombé, de 2000 francs. Et alors, à partir du moment où on a au moins 100 libres à la terre, s'il faut les payer, la masse salariale, c'est énorme, c'est pour ça que ça te ressemble. Ça va dans les 3 à 4 millions. Donc c'est un peu ça. Si jamais il n'y a pas la paix dans l'ensemble de l'établissement, je pense que l'établissement va fermer. Que dire des autres charges que l'établissement doit supporter puisque le gouvernement n'est pas toujours présent pour accompagner ? Parce que l'État ne peut pas tout faire. À tout moment où les parents d'élèves restent la somme de l'APE, on a beaucoup de charges. Vous voyez, si par exemple on a 100 libres à la terre, il faut les payer le plus ou moins les clés. Il a la licence. Il faut le payer. En somme, il est clair que les frais d'APE ne sauraient être suspendus dans les écoles à cause du rôle qu'ils jouent pour faciliter la tâche aux éducateurs et surtout pour un meilleur encadrement des apprenants. Les parents veilleraient plutôt à ce que la gestion de ces fonds se fasse de façon claire, optimale et transparente.